Hey salut tout le monde c'est mon l'âme et on est parti pour une nouvelle vidéo qu'est ce clash ça fait un petit bout de temps et donc pour et bien cet épisode on va parler d'annuis alors en tout cas ça va envoyer du lourd ça c'est clair ça je l'ai pas encore testé mais à mon avis ça va envoyer du pâté donc en tout cas merci à toi le casem de m'avoir prêté ton compte et donc on va aller dans l'hôtel des héros et voir donc ce qu'il en est donc je vous préviens ça risque de faire mal aux yeux puisqu'il a quand même de plutôt gros héros avec 215 milles de puissance c'est pas étonnant voilà bon voilà il a plein niveau 2 niveau 200 et tout donc plutôt impressionnant et donc là on va pour cette vidéo là et bien aller sur notre petite anemis qui est 8 sur 8 de la guerre forcément c'était obligé son sort qui est niveau 10 sur 10 les aiguilles sont au niveau 100 avec un petit rempart niveau 3 donc à mon avis ça va envoyer du lourd on va tester ça avant j'avais fait un test donc ça fait un petit bout de temps déjà mais j'avais vu sur voltanica à peu près du même style et donc ça envoie déjà du lourd maintenant on va faire anubis voir ce que ça peut donner mais dites vous déjà qu'avec un voltanica au niveau 200 niveau 2 ça pouvait limite one shot la team donc s'il y a anubis si on a pfff attends si on a anubis si on a le grésilis si on a voltanica si on a quoi on a on a le démoniste et tout en fait au bout de bout de 10 secondes il reste plus rien même pas s'ils ont tous des rovita je sais pas mais voilà ça doit faire des gdg assez rapide on va tester ça en attaque juste comme ça pour le fun alors on va tomber sur des bases avec des héros niveau 180 niveau 2 voir les dégâts que ça peut donc faire sur nos chers petits amis évo 2 niveau 180 on va balancer notre anubis sur les côtés quoi qu'on en on va essayer quand même mais voir s'il peut recharger son sort assez rapidement sur les bords bon là c'est des petits bâtiments mais dès qu'il va lancer son sort on va voir l'étendue des dégâts le problème c'est que bon là j'ai un peu mal choisi ma cible vu que les bâtiments n'étaient pas très op et puis j'ai pas je connaissais pas ce style de base c'est nouveau pour moi donc on va désommer ça et on va essayer de se faire ça donc là des niveaux 180 niveau 2 voir ce que ça peut faire en dégâts rien qu'à lui allez c'est parti oh oh what the fuck non mais vous avez vu les dégâts non mais ça what the fuck mais il tape le mur il reste plus rien c'est quoi le délire t'as anubis ici là ok mais en plus je crois qu'il revient anubis oh là c'est totalement fumé ah faut arrêter j'ai plus combien de la vie à anubis mais attends je crois qu'il revient 3 ou 4 fois je sais plus attends on a anubis contre anubis là c'est pas mal c'est pas mal non mais c'est c'est ouais c'est fumé c'est le choc des titans là c'est le choc des dieux anubis vs anubis en plus il y a les tours qui est contre le mien il revient 4 fois je pense pas que ça va passer mais bon pour vous dire que ouais ça fait quand même pas mal de dégâts hé je triche ah non franchement c'est pété alors si il n'y avait pas eu anubis en face ça serait peut-être passé tranquille sauf que là bon bah hop t'es revit non on va arrêter là de toute façon là sinon ça va être un terminal comme combat mais dites vous que si on n'a pas d'anubis en face à mon avis ça peut faire le taf assez rapidement ah mais maintenant c'est là tout le monde a des anubis moi forcément bah j'en ai pas voilà il y a des béliers tiens on va faire ça comme ça on va aller du côté ici ouais allez ça se fait tranquille voilà il fait le tour hop ah ouais mais le problème c'est qu'avec le billet ça annule quand même son effet bon oui bon ça fait pas mal de dégâts bon désolé je fais dépenser 10 chènes pour tous les ravitas mais on va tester du côté du room perdu tiens on va faire des tests un peu comme ça un peu partout euh tac alors on va aller du côté du room perdu ouais franchement franchement c'est fumé c'est c'est totalement fumé attends équipe non attends on va faire mieux on va faire des expéditions tiens on va tester en expédition à mon avis ça peut être plutôt pas mal euh si à ce qu'on va faire l'expédition qu'avec anubis euh du coup on va aller du côté de l'arène euh du côté de l'arène qui est juste là dans les expéditions et on va mettre juste anubis voilà bon on va mettre les autres quand même pour être sûr on ne sait jamais euh s'il y a besoin de faire le ménage mais euh on va mettre anubis et on va voir ce que ça fait comme ça mais à mon avis ça ça va être rapide tu mets anubis tu mets rudol c'est bon il n'y a plus de base non mais clairement attends euh merde j'ai mis j'ai mis le druide euh je ne sais pas s'il y a rude j'ai pas vérifié je vais mettre anubis ici attends attends on va voir ça ok ok d'accord oui 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 pourquoi pas ouais bien sûr oui il n'y a pas de soucis non il n'y a pas de soucis du tout tout va bien tout va bien ne vous inquiétez pas c'est tout à fait normal la team est déjà morte une fois ici euh allez rebalance son sort une fois parce que le squeletteur il est pas mort ça c'est survivant quoi non mais c'est trop fumé trop fumé attends tu mets un démoniste avec non mais c'est bon le combat est fini le combat est fini il n'y a déjà plus de héros quoi ah non c'est trop fort donc là clairement c'est vraiment puissant c'est vraiment puissant alors on fait une deuxième petite expédition juste pour confirmer la chose bon à mon avis là je pense que c'est c'est fini hein c'est fini clairement c'est fini en plus là attends le mec il n'a pas il n'a pas un Vlad Evo à mon avis là je pense qu'il va passer tout seul vraiment tout seul allez il balance son sort le combat est fini à mon avis alors attention attention oh non oh non t'as pas droit de me faire ça non non s'il te plaît t'as pas one shot allez deuxième coup hé mais ils sont pas morts le goulème il a pas mal de vie ouais là ils sont morts ok c'est bien allez vas-y stack 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 allez le goulème qui se régène un peu quand même c'est le goulème ça reste un adversaire de taille quand même voilà on va pas dire le contraire euh il rivalise le goulème il rivalise je pense qu'il est non ça va bon il va il va voilà bon dites vous que l'anubis s'il n'y a pas de billet en face il a quand même genre 4 vies et tout donc voilà même même si le goulème le one shot pas dites vous qu'il y a énormément de vie derrière donc voilà euh clairement ça fait taf ça fait taf clairement je vais pas dire le contraire euh je vais voir s'il y a un rudolf par hasard je ne sais pas s'il y en a un euh rudolf rudolf on a père noël on a euh notre petit rudolf qui n'est pas là euh non bah il est pas monté de rudolf étonnamment alors je ne sais même pas s'il y en a un pour le coup euh non bah je crois que t'as pas de rudolf ok mais ouais je pense que ça ferait un plutôt beau combo euh donc voilà voilà pour ce magnifique anubis en tout cas gg à toi voilà franchement il est vraiment puissant euh tu l'aikers niveau 10 et tout non franchement euh t'as fait du bon taf sur ton compte là honnêtement je suis impressionné euh surtout que voilà c'est pas un pay to win il a dépensé 3 enfin il a acheté 30 000 gem euh franchement c'est rien voilà il a même pas le spirit mage pour vous dire euh donc voilà franchement gg à toi euh au passage voilà je tiens à passer une petite dédicace à ta guilde voilà au passage pour te remercier donc voilà petite dédicace à ta archénesis au passage donc euh salut à vous euh je suis passé comme ça vite fait euh sur votre guilde donc voilà en tout cas j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à lâcher à lâcher pardon un gros pouce bleu voilà en tout cas ça ça mérite vraiment euh un petit commentaire pour euh pour me dire ce que vous en pensez et donc on se retrouve et bien très bientôt pour de nouvelles vidéos castle évidemment euh donc on se retrouve à très bientôt allez salut à très bientôt Sous-titrage ST' 501